Au Nigeria, l'abonnement à Internet a connu une trajectoire de croissance massive au cours de la dernière décennie. En tout cas jusqu'à ce que le gouvernement ne rédige une restriction sur les ventes de cartes SIM en décembre 2020 afin de s'assurer que les fournisseurs se conforment aux réglementations sur les données à des fins de sécurité. Cette directive a interdit l'achat de nouveaux numéros de mobile et la récupération de ceux qui ont été perdus. Au troisième trimestre de 2021, le nombre d'utilisateurs d'Internet avait chuté de 154 millions à 141,9 millions. L'effort de la part du gouvernement pour s'assurer de mettre en place le NIN à des fins de sécurité est tout à fait louable. La seule chose qui me dérangeait était le délai auquel le gouvernement voulait contraindre tout le monde afin de s'enregistrer. Je peux dire que c'était un problème. On n'a pas bien réfléchi à la façon dont la mise en œuvre allait se dérouler. La commission des communications du Nigeria a assoupli ses restrictions sur la vente des cartes SIM. Cela a permis un rebond du nombre d'abonnés à Internet. Un rapport sur la télécommunication du Bureau des statistiques du Nigeria montre que le secteur a bondi de 14,03 millions d'abonnés au dernier trimestre de 2021 pour atteindre 154,3 millions d'abonnés, une croissance de 10% en glissement trimestriel. Et les experts estiment que cette tendance à la croissance se poursuivra. La tendance va se poursuivre maintenant qu'ils savent qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer pour passer un appel ou participer à une réunion. Il y a par conséquent besoin de davantage d'infrastructures pour soutenir la croissance. De nombreuses personnes dépendent des télécommunications pour le mouvement des marchandises, pour les entreprises. Et plus vous aurez d'abonnés sur cette plateforme, plus il y aura de croissance économique. Rien qu'en 2020, le secteur des télécommunications du Nigeria avait contribué à environ 12,45% du PIB de la nation. Cependant, au troisième trimestre de 2021, il avait chuté de 2,48%. La croissance actuelle du nombre d'abonnés à Internet est le signe d'une reprise du secteur. La croissance actuelle